Bienvenue sur Logarou France Nouveau témoignage, encore une fois, au moment où je tourne cet enregistrement, nous sommes le 25 juillet 2024, donc je suis actuellement retourné au Bercail, nous sommes en Bretagne, dans le Morbihan, je suis actuellement en déménagement dont je parle, je ne suis pas dans la zone définitive, mais ça me permet quand même d'avoir un pied-à-terre et de pouvoir enregistrer, travailler sur bien des sujets. Donc Logarou France reste active plus que jamais. Voilà, donc j'en profite pour vous rappeler quelque chose que je rappelle tout le temps, les livres Logarou, La Vérité et Homo Lupus, L'Histoire de Logarou, d'autant qu'au moment où je vous parle, où vous voyez cette vidéo, il y a une petite offre de 20% dessus, donc pour les deux livres achetés, contactez-moi à logaroufrance.com, logaroufrance.com, pour pouvoir lire mes livres, et ce sera avec plaisir que je vous les enverrai avec un petit orthographe. Un livre, des livres dédicacés, on appelle Le Témoin, ça se passe en Bretagne. Salut, c'est Morgane de Logarou France. Bonjour Morgane. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner, tu es un heureux élu, tu es de Bretagne. C'est ça, je suis de Bretagne Morgane, oui, exactement. On ne dira pas exactement d'où, on garde ton anonymat pour ta tranquillité. Alors, ça s'est passé où ? Alors, ça s'est passé dans le parc d'Armorix, ce qu'on appelle. En fait, c'est au centre du Finistère. C'est une zone un peu particulière. Vous voyez, les gens, ils ont l'habitude, quand on dit Bretagne, tout de suite, c'est la mer, les vagues, les tempêtes, la pluie. Et là, c'est une zone vraiment particulière. Enfin, la pluie, mais que sur les cons. Exactement, il ne plait que sur les cons. Parce que sinon, nous, on les débite entre les gouttes. On est tranquille, nous. Oui, disons, on est protégé à la parapluie naturelle. Alors, oui, oui, c'est une zone très particulière, effectivement. Oui, voilà, je t'ai envoyé des photos. Les gens, les abonnés qui veulent voir à quoi ça ressemble, ça ressemble, pardon. Ils tapent donc les montagnes noires ou les monts d'arrêt, les monts d'arrêt. Et voilà, c'est très particulier. Parce que si tu veux, au temps de la Pangée, où il y avait un seul continent, donc il y a des centaines de millions d'années, cette zone, c'était des montagnes qui avaient la taille de 6 à 7000 mètres. Et avec le temps, l'érosion, etc. Bon, maintenant, c'est plus que des monts qui font maximum 450 mètres. Donc voilà, mais on a gardé le nom Montagne Noire. Oui, c'est une zone que j'ai découvert à travers ton témoignage et je ne la connaissais pas, tu vois. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas, exactement, oui. Alors, ça s'est passé en 2007, 2007. On s'en souvient, parce que je vois des fois des témoignages, des gens qui te disent, je ne sais plus si c'était 2006, 2007. Moi, quand j'ai vu cette bête, je me souviens que c'était un 30 août 2007. Ah oui, ça t'a marqué. Ah oui, c'est clair, ça m'a marqué. Donc, c'était le 30 août. En plus, je me souviens parce qu'il ne me restait plus que 15 jours de contrat. Donc, j'explique la situation. Je suis dans la restauration depuis 28 ans. Et donc, j'habite vers le sud du Finistère. Mais la saison que je faisais, c'était Bretagne-Nord, du côté de Péros-Y. Donc, j'avais mes cinq jours de travail et puis mes deux jours de congé. J'avais le lundi et le mardi en congé. Donc, moi, ce que je faisais, c'est le dimanche soir, je préparais mes affaires à l'avance pendant ma pause de l'après-midi. Et direct après le service du dimanche soir, je trafais la route pour aller chez moi pour mes deux ans de congé. Parce que le logement de fonction était juste au-dessus du restaurant. Alors, tu sais, t'es emmerdé. Il y a le commis qui vient. « Oui, comment fait la sauce machin déjà ? » Donc, bon. Oui, oui, d'accord. Je partais directement. Ok. Donc, le truc, c'est que pour traverser cette zone directe jusqu'au Finistère Sud, il n'y a pas de voie express. T'es obligé de prendre des petites départementales et de traverser les monts d'Arrée, cette zone-là. On arrive... Donc, je passe le Mont-Saint-Michel de Braspard, qui est un lieu magnifique, où il y a une petite chapelle assez ancienne, avec une légende où les anciens disent que l'archange Saint-Michel aurait combattu un démon. À l'époque où il y avait beaucoup de païens, il y avait peu de chrétiens à l'époque. Donc, c'est assez vieux. C'est un effet. D'accord. Et donc, j'arrive... C'est un peu plus loin que le Mont-Saint-Michel de Braspard. Et là, il y a... On commence à avoir des bouts de forêt. Chose qui arrive, hein... J'avais une envie d'uriner. Ah oui ? Donc, je me mets sur le bas-côté. Donc, il faut se situer, il doit être minuit moins quart, minuit, minuit-dix, je sais plus. D'accord. Aux alentours de minuit. Pas un chat, hein... Il faut savoir qu'il n'y a pas un chat... Pas un chat, mais un loup-garou. Voilà, un loup-garou, oui. Ça change. Donc, je me mets sur le bas-côté, si tu veux, de la route. Je sors de ma bagnole et je mets les plafards. Parce que bon, c'est une zone... Tu sais, même quand tu traverses deux jours, tu te dis, oh là, c'est une zone, il vaut mieux pas tomber en panne la nuit. Et c'est vachement emprunté, ça, par les voitures, ou pas ? Excuse-moi, je n'étais pas en train de... Est-ce qu'il y a beaucoup de passages de voitures dans cet endroit ? L'été, oui, mais sinon, à cette heure-là, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc là, tu étais vraiment tout seul, quoi, il n'y avait pas de voitures... Ah non, non, oui. J'ai dû croiser, je ne sais pas, sur... Comment dire, sur une heure et demie de bagnole, j'ai dû croiser deux voitures, quoi. Ah oui. Tu vois, il y a pas un chat, quoi. Oui, ok. Donc, je m'arrête sur le bas-côté, et je laisse les plafards, parce que bon... Un peu les chocottes, quand même. Et je me mets sur le bas-côté, côté passager. Un petit peu en retrait des phares. Donc, j'étais au niveau de la portière, pratiquement passager. Et puis, bon, ben là, ça va paraître comique, hein. C'est une scène de film, mais bon... Vraiment, ça s'est passé comme ça. Voilà, je sors au bazar. J'avais commencé à uriner. Et puis, comme j'étais en plein phare, du côté de mon oeil gauche, donc, je vois l'union passer, mais très vite. Et un son, boum ! Comme si quelque chose de lourd atterrissait. Et alors, tout de suite, je tourne la tête, quoi. Et là, je vois, c'est bête. Elle était à quatre pattes dans un premier temps. Mais très vite. Et elle marchait bizarrement. Elle marchait pas droit. C'était vraiment bizarre comme... Comme s'il marchait un peu en S. Et puis, d'un coup, elle arrive sur l'autre bout de la route. Un petit peu comme un gorille, tu sais, qui marche un peu en se déhanchant. Parce que les bras, on voyait, les bras sont plus longs à l'avant. C'est ça. Donc, Kossi, c'est un gorille gris-argenté. Il est mal dominant, là. Et qui marche... Enfin, voilà, les gens, je pense qu'ils vont voir de quoi je parle. Ouais. Et donc, je le vois, il se met en bipède. Et là, il est au bout de... Il est à l'autre côté de la route. Il a combien de mètres de toi ? Je dirais 12-15 mètres. 12-15 mètres. Et j'avais les pleins phares. Donc, je peux te dire que pour le voir, je l'ai vu. Et alors, comme j'étais moi de côté, face... Donc, je vois cette ombre, hop. Je le vois se mettre en bipède. Et là, je reste... Je reste bloqué, quoi. Je me dis, c'est quoi ce truc-là ? Et la première chose que j'ai regardée, c'est ses cuissons. Parce qu'il s'est mis en bipède. Et la musculature au niveau des cuisses, c'était vraiment énorme. Énorme. Et puis, le truc, il faisait facilement 2 mètres 5, 2 mètres 10. Et là, il était de profil. Et il se met à tourner. Et il me regarde. Sa tête tourne. Et là, je me retrouve donc à 12-15 mètres de lui. Moi, complètement paralysé. Et lui, pas du tout agressif. Je n'ai pas vu ses crocs. Par contre, il avait un museau, je dirais, assez épais, assez gros. Comment dire ? Comme un peu, tu sais, la mâchoire d'une hyène. Oui. Oui, c'est large. Oui, tout à fait. C'est ça. Très, très large, quoi. Comme un tronçon. Mais je n'ai pas vu ses crocs. Il a pas montré ses crocs. Il pensait pas agressif. Il avait les yeux rouges. Et là... Est-ce que les yeux... Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Continue. Non, non, non. Vas-y, passe-moi. Est-ce que les yeux que tu voyais étaient très brillants ou pas ? Oui, c'était très brillant. Alors après, moi, je ne sais pas. Est-ce que ces yeux avaient plein phare ? Est-ce que ça a pas joué dans la couleur ? Le phénomène est rouge. Oui, c'est un phénomène de porphyrine. J'en parle dans l'un de mes livres pour expliquer pourquoi certains loups-garous... Parce qu'il y a plusieurs races. Bon, toi, la race que tu as vue, elle était... C'est une massive, mais il y en a des plus fines. Enfin, il y a différentes morphologies. Et il y en a qui ont effectivement les yeux rouges. Et c'est de la porphyrine. C'est une pellicule qui est sur l'œil pour les protéger des UV. C'est un phénomène... Oui, c'est ça. C'est un phénomène très connu. Comme c'est des animaux nocturnes, ils ont tendance souvent à avoir une cornée assez épaisse, plus ou moins épaisse. Et effectivement, un petit faisceau plus ou moins important, d'ailleurs, peut donner une dimension de LED dans les yeux. C'est un reflet. C'était vraiment brillant. Mais ça n'avait rien à voir. Tu sais, quand tu es en voiture et tu vas voir des yeux de renard ou d'un chat ou ça va faire un rouge. Mais rien à voir. Rien à voir, quoi. C'était vraiment un rouge blithe. Et là, je n'arrive pas à me souvenir du temps. C'est quelques secondes, je dirais. Et j'ai ressenti ce qu'on appelle une peur bleue directe. Des frissons qui partaient du bas de la colonne et qui remontaient tout le dos jusqu'à la nuque. Il n'y avait pas d'odeur. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport au fait du vent qui n'était pas dans ma direction. Il n'y avait pas d'odeur, en tout cas. Je n'ai pas senti d'odeur. Il était très noir. Son pelage était très noir. Et j'ai regardé pratiquement tous les reportages. Souvent, des personnes disent qu'il est bourrifé, qu'il pleut la charogne, etc. Ça arrive, oui. Donc, il ne pleut pas et je veux dire, il ne pleut pas trop. Il est bourrifé. C'est un peu au niveau de la tête au-dessus où il y a les oreilles, tout ça. C'était un peu bourrifé, mais sinon, c'était un beau poil. Très noir. En bas des cuisses, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de poils, en fait. En dessous des cuisses. Le bas, tu vois, les pattes. Donc, moi, j'étais complètement flippé. Alors, scène de film, je rentre le bannard, tu vois. Et puis, je commence à faire des pas en arrière. Parce que je me suis dit, si jamais je me mets devant la voiture avec les pinfards, ça va créer une ombre et peut-être qu'il va prendre sa balle comme une agression. Ouais. Et puis, il va me bourriner dedans et là, je suis mort, quoi. Personne ne devra plus parler de moi. Donc, en fait, j'ai une réaction naturelle. Comme je sais qu'il faut, par rapport à un ours ou un chien, il ne faut jamais se mettre de dos et courir. Je suis resté face à lui. Et j'ai reculé. Et je suis rentré par la porte arrière, mais la deuxième arrière. Encore. C'est vrai que tu as eu un bon self-control aussi. Parce que c'est vrai que ça pourrait être compréhensible aussi. Parce que moi, j'ai eu ce genre d'expérience pas identique à la tienne. Impossible. Bah, effectivement, courir, c'est l'instinct primaire aussi, quoi. Donc, toi, tu es resté quand même dans un certain sang-froid, malgré tout. Tu as eu la présence d'esprit de ne pas passer devant les phares, de reculer doucement, tout ça. Moralité, on ne peut plus le piser tranquille. Bah non, mais attends, ce n'est pas terminé. Oui, je suis d'accord. Donc, moi, je rentre par la porte arrière, pas celle passajée, mais celle de derrière. Enfin, tu vois que c'est mal. Après, je passe sur le devant. Au niveau du volant. Et là, je ferme... En plus, c'était une mini Ford Escort. Donc là... Excuse-moi, je fais encore un brin d'humour. Tu t'es découvert des talents de contortioniste, là, du coup, dans ce moment-là. Oh là là, mais j'ai flippé. J'avais qu'une peur, c'est qu'il fonce et qu'il donne un grand coup de patte dans la vitre. Je ne sais pas où... Je me suis même dit, est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il en meute ? Est-ce que... Je n'ai jamais... Tout passait dans ma tête, quoi. J'étais vraiment flippé. Alors, je me mets. Je suis au niveau du volant. Je ferme tous les boutons. C'est les boutons à l'ancienne. Tu sais, tu tires, tu rabaisse. Et j'ai vérifié. Mais au moins, je ne sais pas, 4-5 fois, j'ai vérifié à l'arrière est-ce que les vitres sont fermées. Ils continuaient à me regarder. Et puis là, j'ai tout lâché, en fait. J'ai... Comment dire... J'ai uriné dans mon front, quoi. J'ai pisé dans mon front. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Ben ouais, ouais. C'était le seul endroit où tu pouvais être tranquille pour pisser. Donc, tu en as profité. En plus, j'avais une sacrée envie. J'avais une sacrée envie. Plus la peur. Ah, c'est vrai. Ah, je comprends. J'ai... Mon siège, j'étais en short. Le siège, le short... Enfin, j'ai pisé dans mon front. Tu connaissais pas cet animal, du coup, tu... Ben, j'en avais entendu parler, mais dans les films de science fiction. Moi, je pensais pas que ça existait en animal, quoi. Mais quand j'ai vu le truc... Parce que je suis assez fan de films de science fiction, mais ça n'a rien à voir. Là, c'est du loin que je vois. C'est pas un mec dans un costume, quoi. C'est clair. Surtout que cette taille, cette présence, tu ressens le truc, c'est... T'es paralysé, quoi. Et après, il a fait un bon, mais... Je sais pas... D'au moins 3m50, et il s'est barré. Il s'est barré dans ses petites forêts. Il s'est barré dedans. Moi, je suis resté comme un con au volant, je sais pas, peut-être 5, 6, 7 secondes. J'imagine que je devais avoir les yeux ouverts. J'ai touché avec ma main mon froc, j'ai dit merde, j'ai pissé dans mon froc. Et là, j'ai allumé le contact et j'ai tracé la ronde directe, mais... J'ai eu un témoignage comme ça, d'un mec qui s'était carrément aussi pissé dessus, face à des loups-garous aussi. Je comprends. Tu peux pas t'empêcher. Ça sort tout seul. Là, t'as pas besoin de forcer. Non, mais c'est un phénomène naturel. Le problème de procès ou pas, ça sort. Alors, ça paraît économique comme ça, mais quand ça t'arrive... Fais-moi le malin. Fais-moi le mariole. On fait pas le malin. On fait pas malin. Alors, j'ai vu une fois, j'ai jamais revu. Bon, faut dire que cette zone, ça fait longtemps que j'ai pas été. Il y a une forêt aussi qui est pas loin, je dirais. Si la bête est passée par les Landes, parce que c'est des Landes qu'il y a dans le parc d'Harmorique, donc c'est des heures, d'ailleurs, en 2002, tout a cramé dû à l'incendie. Je sais, en 2022, pardon, il y a eu un... Il est chaud partout en France, là, c'était la camicule. Et je pense que c'est un mec, je crois, d'après ce que je me souviens, c'est un incendie criminel. Sûrement. Bah oui, de toute façon, un feu, ça prend pas tout seul comme ça. Ouais, ouais, et puis les Landes, tu sais, c'est des herbes, pas trop hautes, couleur sèche, couleur marron clair, ça prend feu, et là, terminé. Et il n'y a que le Mont-Saint-Michel, le Brasse-Parc, qui est épargné, et la Chapelle. A tous les gens du coin, c'est un miracle. C'est génial. Alors, je voudrais revenir sur pas mal de points, pas mal de détails sur ta péripétie. Oui. La description de la bête, est-ce que tu as bien vu les pattes de canidé ? Non, 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 les pattes avant, c'était des griffes. Les doigts, les doigts griffent. Assez longs. Mais c'est ça, c'est pour ça, tout de suite j'ai dit, mais c'est comme dans un film, les films de Hurlement, c'est un loup-garou, quoi. Mais vraiment, un animal, quoi. Tu as réussi à identifier si c'était un mâle ou une femelle ? Alors ça, je pourrais pas te dire, mais vu... Après, je sais pas si c'est comme les hommes, vu la carvure, il avait des épaules vraiment cossos, il était vraiment grand, 2m10 environ, les cuisses très cossos, un regard, mais d'une intelligence. Il m'observait, comme moi, en fait. J'avais l'impression que c'était un être humain qui me regardait et qui me dévisageait. de comprendre ma réaction, qu'est-ce que je foutais là, ou qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que... Bah oui, c'est le regard aussi à des gens qu'un seul. C'était un mâle. D'accord. Il y avait une crinière à l'arrière, une crinière noire, derrière la tête, au niveau des épaules. Oui. Mais il n'était pas à l'aise. Alors, je me suis dit qu'est-ce que c'était un âle, un peu mal. La taille de la tête, tu estimerais à combien, approximativement ? La taille de la tête, c'était vraiment plus gros que la tête d'un loup ou de mienne. Comment te dire ? 40 cm, 50 cm. En largeur, en longueur. En longueur. En longueur, voilà. Du museau jusqu'à l'arrière des oreilles. Jusqu'à l'arrière, je dirais peut-être, j'ai du mal avec les centimètres. Je ne sais pas moi, peut-être 60 cm. Oui, 60 cm. C'était beaucoup plus gros que la tête d'un loup ou deux. Géralement, beaucoup plus, quoi. Mais ce qui m'étonnait, moi, c'est son museau. On aurait dit le museau d'une mienne. Oui. Oui. Il y a de ça, tout à fait. Large. Et pas dedans, par contre. Pas dedans. J'ai pas vu dedans. Et tu as réussi à identifier ses bras ? Ils étaient comment, ses bras ? Alors, ses bras, ils étaient assez longs. Donc, on voyait qu'ils pouvaient utiliser, je pense, ça se voyait quoi, qu'ils avaient une possibilité d'utiliser ses bras avant pour les plaquer au sol, les faire un bond après avec ses pattes arrières en zède là. Et beaucoup plus longs. Beaucoup plus longs, oui. Les oreilles ? Les oreilles étaient pointues, elles étaient assez grandes, assez grandes, légèrement vers l'arrière. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, il était en défense là, il m'observe. Je sais pas. Il avait les oreilles en arrière. T'imagines, si c'était un animal sanguinaire comme on les montre dans les films, t'imagines ce qu'il aurait pu faire de toi ? J'ose pas imaginer. On aurait retrouvé une jambe à 50 mètres, la tête à 50 mètres de l'autre bout, les tripes à l'air. Non, je fais le film d'horreur quoi. non, non, non. C'est à dire, quand tu vois ça, quand tu vois ça, tu te dis direct. Il me saute en 15 mètres, en plus de 15 mètres de moi. C'est pour ça que je suis dit, je me suis piscé dessus quoi. Le truc, il me saute dessus, même à l'intérieur de la bagnole. Même après, 30 km plus loin, je ne comprenais pas, mais ce n'est pas possible. En montant dans ta voiture et en gagnant le volant, tu n'as pas voulu démarrer et partir en trombe ? Non, je suis resté par un gesteur. Je te dis, 4-5 secondes, j'ai vérifié plusieurs fois les butonnions des portes, si tout était fermé, et les vitres. J'ai mis les mains sur le volant, j'ai regardé vers l'endroit où il s'était barré, pour voir s'il ne revenait pas. Et ça a pris 4-5 secondes, je ne sais pas, là j'ai démarré et je suis parti à fond les ballons. Je suis parti à fond les ballons, avec le siège mouillé. Est-ce que tu as été à la gendarmerie, à la police ? Alors non, je n'ai pas été à la gendarmerie. Pourquoi ? Je me suis dit, ils vont se foutre de moi. Si tu veux, j'ai ma mère, elle, qui a été témoin d'un... Comment dire ? Comment on appelle ça ? Un témoin d'une... Un ovni ? D'un ovni, oui, voilà, je perds mes mots. D'un ovni. Et elle a été témoignée à la gendarmerie et elle a senti qu'il se foutait un peu d'elle. Et puis moi, j'ai un père qui a travaillé dans l'armée de l'air, qui a travaillé avec le Gépan. Et puis, en fait, elle avait fait ça derrière le dos de mon père. Et quand il l'a su, ils se sont frités. Pourquoi ? Parce que mon père lui a dit, tu sais, une fois que tu arrives au Gépan, après tes fichés, tu peux te surveiller. Et puis, tu n'as jamais de nouvelles. Tous les témoignages, depuis 30 ans, les gens, ils n'ont jamais eu de nouvelles. Peut-être qu'ils savent des choses, mais ils ne le diront pas. C'est évident. Alors, pour revenir au loup-garou, du coup, il t'en a parlé, sinon, à quelqu'un d'autre ? Non, 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 parce que j'ai des amis, ils sont très cartéliens. Donc, tu veux dire que depuis 2007, tu as gardé ça pour toi ? Je suis la seule personne à qui tu en as parlé. Tu es la seule personne avec qui j'en ai parlé. Mais ça, ce n'était pas trop dur pour toi de garder un truc pareil ? Si, 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 je suis encore... En fait, c'est grâce à cette émission, parce que moi, je suis abonné depuis moins d'un an. D'accord. Et en regardant tous tes témoignages, et récemment tes lives, et je me dis, merde, en plus, je ne suis pas le seul, et puis c'est partout en France. Enfin, apparemment, beaucoup dans l'Est, dans le Sud-Est. Et non, franchement, ça m'a libéré, quoi. Ça m'a libéré ce sujet. Oui, ça te fait du bien, oui, de pouvoir en parler, de voir tes personnes. Ça te fait du bien d'en parler. Même là, en ce moment, ça me fait... ça libère, quoi. Parce que moi, j'ai des amis qui sont cartédiens. J'ai déjà essayé de parler des ovnis. Ma mère a vu un ovni, machin, tout de suite, en trouve ta gueule. Donc, je me suis dit, tiens, je vais dire à mes potes, j'ai vu une bête de 2 mètres 10, qui, à mon avis, était à Lougarou, dans le parc d'Armorique, il m'aurait dit, bon, arrête les pommes de bière, quoi. C'est toujours le même problème. De toute façon, tu sais, s'il y a énormément de témoignages, mais les gens n'osent pas en parler, et du coup, forcément, ça ne se sait pas. Et puis, quand ils découvrent Lougarou France, subitement, certains acceptent de parler, du coup, d'autres pas, toujours pas. Ou alors, d'autres ont vu des rumeurs à mon encontre, et du coup, ils ont une image de moi complètement erronée. Alors, du coup, ils disent, ah, non, oui, c'est un souci, c'est un souci. C'est un truc gothique, tout ça. Ouais, ou parce qu'ils savent qu'ils sont tombés sur des rumeurs, des délires à mon encontre, ou alors parce qu'ils voient qu'en fait, voilà, moi, je vote RN, ou des trucs comme ça, donc ça, ça peut poser des problèmes aussi. Enfin, tu sais, il ne suffit pas grand-chose, mais parce que je le dis. Mais, ouais, du coup, du coup, ouais, ouais, c'est... Est-ce que tu es retourné dans cette zone précise ? Non, 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 je ne suis pas retourné. Je suis pas retourné, pas parce que je ne le voulais pas, mais c'est parce qu'après, j'ai fait d'autres saisons, mais j'ai été... j'ai travaillé sur Londres, j'ai travaillé en Gironde, enfin, tu vois, je me suis un peu déplacé, tu sais, dans la restauration, j'ai fait beaucoup de saisons. Et, je ne sais pas, même deux jours, j'y retourner, ouais, il faut le choix, accompagner, quoi. On ira, on pourra peut-être y aller ensemble un jour, tu pourras me montrer exactement l'endroit exact. Ah, ça, ça, sans problème, mais tout seul... En fait, tu n'es jamais retourné là-bas parce que ça t'a fait peur, c'est ça ? Ouais, 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 ouais. Ouais, mais je te dis, j'ai eu une peur bleue. J'en ai pissé dans mon froc, je suis désolé d'être vulgaire. En tout cas, tu as eu de la chance, enfin, tu as eu de la chance de ne pas pisser dans ton froc, mais de forcément, mais de voir... C'est pas un animal qui attaque l'homme, donc là, c'est de la... D'après ce que tu dis, dans tes reportages, oui. Ouais, des fois, ça grogne, donc c'est un peu ténueux, c'est un peu concombre, mais c'est un animal sauvage, mais non, non, franchement, dans le monde, j'ai épluché des milliers de témoignages dans le monde, et les témoignages, j'en les compte sur les doigts de... Il n'y a même pas une petite dizaine. C'est dérisoire par rapport au nombre d'apparitions. Oui, parce que c'est pas dans ses gènes, c'est comme le loup, c'est pas naturel pour lui de s'attaquer à un prédateur comme lui. Oui, oui, oui. C'est arrivé aussi que le loup attaque, mais dans le Grand Nord, au Canada, et dans des périodes de famine, où ils arrivent pas à se trouver de gilet, ils sont en meute, et puis finalement, ils attaquent un ou deux trappants, c'est très rare. Oui, c'est pas naturel pour eux, quoi. Donc, le risque zéro n'existe pas, mais oui. Oui, exactement, oui. Et en fait, à côté, pas loin, je dirais, 10 kilomètres, si la bête... En fait, c'est des landes, donc moi, je me dis, d'après le départage, il est plutôt dans les cavités, les forêts, les bois. Il y a la forêt de Louis-le-Gouat, qui a, je dirais, 10 bords, 10 kilomètres, et c'est une forêt... C'est un petit brosset de landes, en fait. Oui, oui. Magnifique. Les gens de Arthurienne, il y a un gouffre, t'as des rochers énormes dans la forêt, et tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, c'est Rousseau, quoi. Et il y a même un gouffre, on appelle ça le gouffre du diable, et tu peux descendre... Ils ont fait des escaliers et une corde, tu peux descendre de quelques mètres, et t'entends le gros monde, une chute d'eau, mais très profonde, et c'est assez important. On va les faire... On va aller faire un reportage là-bas, je pense. Ah oui, 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 sans problème. Mais par contre, tu te dis, mettre des caméras du printemps à l'été, d'abord, parce que t'as deux circuits pédestres, donc là, en ce moment... Parce qu'on ira ensemble... Ta caméra, elle est piquée, quoi. Si c'est le printemps... Ça, c'est toujours le problème, c'est que c'est pour ça que je ne peux pas poser les caméras comme je veux, où je veux, mais on va trouver le meilleur moment, et surtout aussi, on ira exactement à l'endroit pile-poil où tu as vu ton loup-garou, même s'il y a très longtemps. Oui, oui. Je voudrais voir les cavités, je voudrais voir et entreposer mes caméras à gauche, à droite, quand même, sur un certain périmètre à définir, et je pourrais passer du temps seul sur le terrain la nuit aussi. Ça m'intéresse de passer du temps tout seul là-dedans. Tu es tout seul, c'est dans le sens où il y a moins d'odeur, moins de bruit. Forcément, tu ne parles pas. Donc, on est face à un animal, donc automatiquement, plus... Ils sentent au niveau de l'odeur, ils sentent l'homme, ils sentent... Oui, oui. J'ai eu pas mal d'expériences rapprochées, mais je me suis toujours dit si j'avais été seul, peut-être que j'aurais optimisé les chances d'avoir plus de résultats aussi. Donc, maintenant, je teste cette aventure seul, souvent, mais en tout cas, au premier abord, en un premier temps, y aller ensemble, je ne te filmerai pas, je conserve ton anonymat, mais c'est pour que tu me montres exactement l'endroit et que, pourquoi pas... Sans problème. Oui, oui. Sans problème. Oui, c'est fou de voir quelque chose et de ne pas pouvoir en parler. Je t'imagine, depuis 2007. Oui, c'est clair. Et je t'en ai parlé il y a un peu plus d'une semaine. Oui, tout à fait. La première personne. Donc, je te fais confiance. Ça fait moins d'un an que je regarde tes reportages. je vois qu'on t'en parlait que c'est du sérieux. Il y a des témoignages des personnes. Je me suis dit, il faut que je contacte Morgane. Il faut que je me libère de ça. Je me suis dit, c'est pas possible. Je ne peux pas en parler. Je n'y arrive pas. je comprends bien. En tout cas, maintenant, ça te permet d'avoir beaucoup d'éléments de réponse sur ce qu'est cet animal. Ah oui, oui. C'est tout ça. C'est quand même super. Mais il en aura fallu du temps. Ah oui, non, oui, si tu veux. Tu sais, la mentalité d'en coin, c'est tout de suite. T'as vu combien de pommes de bière ? Tu vois ? En tout cas, on se tient au jus et on va essayer de s'organiser dans les mois à venir pour faire ça et dans un moment commun. Je voudrais vraiment découvrir toute cette zone-là, ne serait-ce que pour les décors qui sont absolument fabuleux. De toute façon, des témoignages en Bretagne, j'en ai déjà eu. Tu n'es pas le seul. C'est vrai ? Ah bon ? C'est vrai ? Ah oui, tu... À chaque fois, j'entends qu'il y a un portage au sud-ouest au sud-ouest, au sud-ouest, au sud-ouest, au sud-ouest, mais c'est vrai que la dominante, c'est l'est. Mais en Bretagne, oui, j'en ai eu, je crois que sur Vos de Gros France, il y en a deux ou trois en Bretagne. Trois, il me semble. Après, il y en a beaucoup des témoignages. Tu n'as peut-être pas eu le temps de tout voir, forcément. Oui, bien sûr. Il y a aussi des gens comme moi qui ne connaissent pas ton site et qui n'en parlent pas. Ah ben, c'est ça. Après, Lougarou France, au moment où on parle, il a 13 000 abonnés, donc c'est bien, mais il faudra que forcément, plus c'est connu, mieux c'est. Et ça, je compte aussi beaucoup sur les abonnés pour faire connaître Lougarou France parce que ça permet d'optimiser justement les chances d'avoir de nouveaux témoignages, que les langues se dédient de plus en plus et que les gens se rendent compte que bien que ce soit un sujet tabou et que moi, je les écoute et c'est mon job. Tu vois, et que... Ben oui, tu disais, tu fatigues souvent dans les témoignages que c'est un animal qui date même de la préhistoire. Absolument, c'est une race de loups préhistorique. Et tu vois, par exemple, dans le parc d'Armorique, pas loin du Mont-Saint-Michel de Braspart, je crois que c'est dans la fin des années 90, début 2000, ils ont trouvé des archéologues, ils ont trouvé les ossements d'un mammouth. Ah oui, d'accord, oui. Tu vois ? Donc, il y a une période, il y avait des animaux, même en France, il y avait des tigres aux dents de phare, ils ont disparu, donc... Mais il y a énormément d'animaux, j'en parle dans mes livres, des animaux retrouvés constamment, il y a tout le temps. Hier, j'étais en live et j'expliquais à la communauté que par exemple, parmi tant d'autres, on pourrait multiplier les exemples, on pourrait faire des livres entiers là-dessus, mais que le panda, qu'on connaît tous, tu sais, le gros panda, le panda géant, tu sais combien de temps ça fait qu'on l'a découvert ? 150 ans seulement. T'imagines, il a traversé... Ouais, ça ne fait pas beaucoup. Alors que c'est un animal à l'énorme, tu vois, et c'est un prêtre justement du Pays Basque qui a découvert cet animal-là et plus tard, a été découvert, tu sais, le petit panda roux là. Mais ça, ça arrivait plus tard encore, mais en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'on... Et ça, c'est ce que j'explique aussi dans les bouquins qui sont quand même fondamentaux pour bien comprendre tout ça, c'est que c'est... Vous avez acheté tes bouquins. Ah oui, parce que j'explique bien qu'on ne connaît pas... avec une petite délicage, j'aimerais bien... Ah oui, avec un orthographe. Oui, un orthographe plutôt, comme tu dis, oui. J'en parle, tu verras, il y a toute une liste non exhaustive d'animaux qui sont retrouvés, qui ont été retrouvés il n'y a pas si longtemps que ça, mais je parle aussi de toute une liste d'animaux préhistoriques, en fait, qui datent de millions d'années, qui donc, même bien avant l'ère préhistorique, mais disons qu'il y a une évolution entre l'ère... j'explique bien dans tout ça dans mes livres en entrant dans les détails, c'est très cohérent. Avant l'ère glaciaire et qu'on s'en vécu, qu'on migrait, qu'on... Ah oui, exactement, selon les contextes géographiques, ils ont évolué de façon différente et donc là, c'est bien une race de loups, précisément. Là, c'est comme la mer, moi tu vois, j'ai un pote qui travaille pour l'ifre-mer, c'est les bateaux scientifiques qui sont basés à Brest et puis il fait tous les océans du monde et il me dit les scientifiques qui découvrent à chaque fois des poissons, des trucs qui ne sont pas réperforés. Par exemple, un poisson à 6 000 mètres de profondeur, c'est le noir complet. C'est ça. À 6 000 mètres, c'est le noir complet et le poisson, il produit de la lumière. Incroyable. Incroyable. Avec une espèce d'antenne comme la note, ils ont une antenne dans le dos et ça s'illumine et en fait, les poids s'apprennent de la lumière et ils les bouffent. comme quoi, il y a des trucs... La nature s'adapte et les morphologies évoluent selon le contexte géographique. Tout à fait, c'est ce que j'explique dans mon livre. Exactement, exactement. Donc, écoute, en tout cas, on reste en contact et on va s'organiser. D'accord, tu me tiens au courant et moi, je te fais la visite des lieux. Ouais, on va faire ça. Je t'explique tout ça dans les endroits, la forêt de Wilboite, les montagnes noires, tout ça. Voilà. Et surtout, l'endroit précis où tu as vu ton loup-garon. Sans problème. Sans problème. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. On reste en contact. Je t'en prie, Morgane, c'est moi qui te remercie. Super. à très bientôt. Merci à très bientôt. Oui, à peine on arrive en Terre Sainte, dans la Belle-Bretagne, dans ma Belle-Bretagne car c'est à moi, on attaque fort, direct, un témoignage et j'ai d'autres pistes d'ailleurs liées au témoignage au loup-garou. sur la Bretagne donc je vais avoir aussi du travail et vous savez que bien qu'il y ait énormément de méconnaissances avec ma voiture, la loup-garou mobile, les gens voient loup-garou France, chasseurs de loup-garou, ils voient des réseaux sociaux affiliés et je les vois, ils regardent comme ça la voiture, tu sais. et puis parfois quand je suis à côté ou dedans, on vient me parler, ça interpelle et puis je leur explique en direct, bah oui, les loups-garous ça existe bien mais il va falloir désapprendre tout ce que vous avez appris au cinéma. Alors tout de suite ça ouvre l'esprit. Je leur explique en quelques mots, très vite fait, j'ai l'habitude, forcément c'est mon job. et hop, une petite carte, j'ai toujours une carte sur moi qui traîne à gauche, à droite, tu vois, boum, tac, hop, voilà, avec le petit slogan qui est dessus et si le loup-garou existait réellement pour l'interrogation. Ah, tout de suite on fout le doute. Morgan Priest, chasseur de loups-garous, je l'assume totalement et je l'assume d'autant plus que je dis la vérité si, donc j'ai une parfaite bonne conscience. Lisez vraiment les livres Loup-garou, la vérité et Homo Lecus. Vous verrez, il y a énormément d'éléments d'informations, c'est très complémentaire à Loup-garou France. Et aussi, je mets énormément de contenu en plus, privé, pour les contributeurs. Voilà, donc c'est la zone membre sur loup-garou-france.fr. Vous avez beaucoup de vidéos en plus qui sortent régulièrement, il y a des avant-premières, il y a les replays des lives, il y a des reportages en version longue, il y a des reportages qui viennent des Etats-Unis, traduits en français. Vraiment, il y a des témoignages, je vous mets, je ne me fous pas de votre gueule, ça coûte seulement 4,90€. Je pense que, voilà, 4,90€, c'est pas comme ça, c'était 200€, ça reste une somme tout à fait abordable, me semble-t-il. Et puis, moi, ça me permet d'assurer la pérennité de Loup-garou-france. Donc voilà, il y a aussi les goodies, vous avez vu, les goodies Loup-garou-france, parce que ça me permet de faire de la pub. Encore une fois, je le rappelle, c'est une chaîne au moment où on parle, c'est 13 000 abonnés, c'est pas comme si j'avais 2 millions d'abonnés, déplacement de produits de partout, non, non, je suis là, comme on dit un peu vulgairement, ma bite et mon couteau, ma bite et mon katana, du coup. Mais voilà, vous avez la boutique sur Loup-garou-france.fr, ça permet de faire de la pub, de récolter quelques fonds autant que possible pour pouvoir vraiment continuer à travailler là-dessus. Et c'est un travail indépendant, mais voilà, qu'on fait tous ensemble. Donc voilà, on continue l'aventure, merci infiniment pour votre soutien, on like, si ce n'est pas déjà fait, on s'abonne, bien sûr, on clique sur la cloche pour recevoir les notifications, comme ça, vous serez avertis de toutes les vidéos. Si vous n'avez pas vu les vidéos antérieures, prenez le temps à aller les voir, regardez les témoignages, regardez les reportages de terrain, regardez la playlist spécial discernement, très importante la spécial discernement aussi. j'apporte beaucoup d'informations complémentaires. Et puis voilà, c'est vraiment des vidéos où vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses si vous ne connaissez pas cet animal. Et vous verrez que, eh bien, en fait, tout est très logique, tout est très limpide. ce n'est pas comme si c'était décousu, abracadabrantesque, délirant, et new ageux. Non, je suis quelqu'un de, bien que spirituel, je suis quelqu'un d'avant tout de très terre-à-terre, de très cartésien à la base. Donc, c'est ce que j'explique dans mes travaux que je vous invite vivement à voir. Enfin, de vous faire aussi un avis par vous-même. Merci pour votre soutien. Vous étiez sur Vendorou France. Merci pour votre soutien.